Si le mouvement DevOps a été initié en 2007, il fait encore couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Il semble de manière générale mal compris et mal intégré en entreprise. Mais la problématique qu'il vient adresser n'est pas simple. Unifier deux mondes que tout oppose. D'un côté les devs qui veulent pouvoir livrer rapidement et continuellement de nouvelles fonctionnalités et de l'autre les ops qui recherchent un maximum de stabilité pour la production. Les silos, comme on les appelle, sont encore monnaie courante en entreprise. Et s'ils ont prouvé depuis longtemps leur inefficacité, ils restent des endroits confortables où chaque entité peut rejeter la responsabilité d'un incident sur l'autre, celle qui se trouve derrière le mur, comme est l'est coutume de l'appeler. Yannick Krenzinger est coach Flow & Craft chez Bnext, mais il est avant toute chose un dev qui connaît sur le bout des doigts l'agilité. Yannick est également le co-organisateur de la conférence Flocon France et ensemble nous discutons du DevOps tel qu'il est perçu par les devs. Sous-titrage Société Radio-Canada Yannick, bonjour, bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de DevOps et tu es DevOps ? Non. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Des fois. Ok. Rarement. Toujours. Alors, comment tu te définis ? Alors, moi, je suis plutôt développeur. Full stack. J'en rigolais. Full stack DevOps. C'est quoi la dernière blague ? Enfin, j'essaie de faire trop de choses. Moi, mon objectif, c'est plutôt développer des applications, même amener de la valeur en prod, amener de la valeur en prod aux utilisateurs. Mais mon vrai truc, c'est développeur principalement Java, principalement dans le monde de la finance. Full stack parce que j'ai vécu toutes les transformations du front. jQuery, Flex, GWT, AngularJS, etc. Ça me fait marrer quand les gens demandent, est-ce que vous avez 5 ans de VueJS ? Bah ouais, on s'en fout, quoi. Dans 5 ans, c'est mort. Et DevOps, au bout d'un moment, pour moi, ça fait partie des compétences de développeur d'être capable d'aller apprendre. Je vais prendre Terraform en exemple parce qu'en ce moment, la mode, c'est « Est-ce que vous connaissez Terraform ? » Et dans ma tête, je fais « Ouais, en une semaine, c'est bon. » « Ouais, mais vous ne connaissez pas Terraform. » « Ouais, ok. Salut. » Et pour la petite blague, je peux me dire « DevOps, est-ce que je suis certifié ? » Certifié suite à un pari un peu débile. Je le regrette parce qu'en fait, je ne sais même pas si ça va me servir dans ma vie. Je suis allé passer ma certif Kubernetes Application Developer qui, d'après celui qui m'a poussé à ce pari, c'est quelqu'un qui était développeur mobile et qui a totalement poussé, lui, full DevOps. Il a fait ça et aussi l'Amazon Solution Architect. Et il m'a dit « Tu vois, c'est la plus dure, quoi. Si tu fais celle-là, l'Amazon Solution Architect, elle est encore plus simple. Et tu dis « Oui, l'Architecte, c'est vraiment encore plus simple que développeur. » Et non, non, ça a demandé beaucoup de temps de temps pour moi et c'était un défi marrant, mais je ne sais pas si ça me servira dans la vie. Donc voilà, plutôt développeur, plutôt architecte, plutôt on fait tout pour que ça parte en prod. Ok. Plutôt mouton à cette patte. Et alors pourquoi est-ce que tu amènes Cube dans la boucle ? Est-ce que, d'une certaine manière, tu lis un peu les pratiques DevOps avec ce qu'amène Cube aujourd'hui ou c'est juste une anecdote comme ça ? J'ai un avis peut-être un peu différent du tien et des gens qui sont passés sur ce podcast. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai un avis un peu plus conservateur. DevOps, enfin pour moi, l'ops, je vais dire une bêtise, c'est un peu un mal nécessaire. Un mal nécessaire, c'est que, comme disaient les gens de Clever Cloud, j'adore leurs principes. J'aimerais que j'écrive du code, que ça parte en prod et que ça marche tout seul. C'est un peu mon rêve. C'est que, c'est ça. En fait, je n'ai pas besoin de m'occuper de ça. Ça ne m'intéresse pas d'aller apprendre Terraform. Ça ne m'intéresse pas d'aller apprendre Kubernetes. Je pense que c'est super intéressant, mais ce ne sont pas des problématiques qui m'intéressent vraiment. Par contre, je suis obligé d'y passer parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment du platform as a service partout. Et même, le platform as a service ne répond pas toujours à tous les besoins. On a des besoins très spécifiques, mais on n'y arrive pas. Kubernetes, et souvent Kubernetes, c'est un peu l'outil complexe. Je ne sais pas. Moi, je ne me suis pas lancé dans la version administrateur. Je sais qu'il y a une blague dans le monde Kubernetes, c'est de faire les mises à jour. Pour information, j'ai fait du TCD à la main, donc je ne me suis pas amusé à faire des mises à jour. Mais je sais que quand on fait des montées de versions Kubernetes, quand on a du non-manager, c'est un peu l'enfer. C'était un pain point un peu violent, et d'où l'idée de faire plutôt du manager. Et là où j'ai trouvé qu'Umanet S avait un vrai, vrai, vrai point fort, c'est quand on allait dans les grandes entreprises qui géraient eux-mêmes leurs propres infras. Alors, pas obligatoirement eux-mêmes leurs serveurs, mais au moins qui géraient toute la partie prod. Ça veut dire qu'ils ne passent pas par un cloud provider X ou Y, ils louent eux-mêmes leurs serveurs, ils gèrent eux-mêmes leurs instances. Et là, on était dans un monde très dev versus ops. Et quand j'ai commencé à travailler, alors ce n'était pas Kubernetes, c'était Docker Enterprise, parce qu'ils pensaient que Docker allait gagner ou pas. Et en fait, ça a été une bouffée d'air frais parce que pour une fois, en tant que dev, on avait la capacité de ne pas obligatoirement pousser en prod parce que c'était des environnements, c'était en finance, donc c'est des environnements régulés. On n'a pas les droits de pousser en prod, mais on commençait à avoir la capacité à gérer ces infras par nous-mêmes, à définir à quoi allait ressembler l'infra. On n'était plus dans un mode où voilà, on passe le code à quelqu'un ou le package à quelqu'un et puis maintenant, démerdez-vous. Ou alors, c'est Jenkins qui passe au bout d'un moment à quelque chose qui est géré ailleurs. Et le truc que je trouve super puissant dans Kubernetes et ce que j'aimerais voir dans les entreprises, surtout les grandes entreprises qui ne passent pas par des cloud providers publics, c'est la plateforme as a service. C'est encore une fois dans cette optique où en tant que développeur, je n'ai pas envie de m'en occuper. Pour moi, la plateforme as a service, la meilleure, c'est celle encore une fois qui ressemble à Clever Cloud ou peut-être Heroku ou d'autres, c'est voilà le code, je te décris un peu mon besoin, je te déclare ça du déclaratif, une sorte de terraforme X ou Y, puis le reste tu gères, le reste où ça tourne, où ça. Et finalement, avec Kubernetes, on l'a pratiquement. On a tous ces outils de description, on nous faisait du GitOps, on décrivait du YAML comme d'habitude, on avait des descriptions de YAML avec tout le besoin et la prod ou la pré-prod prenait ça et travaillait avec. Et ça a été vraiment une, je pense que c'est une grosse bouffée d'air frais. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'avant, ce que tu faisais, c'est tu paquages ton application et tu la balances aux Ops et qu'aujourd'hui, tu paquages ton application et tu la balances quand même aux Ops. Alors, je la balance à une plateforme as a service, ce qui est un peu différent, c'est une très bonne question. Pour moi, on pourrait y revenir après, il y a vraiment des compétences d'un Ops, c'est pour ça que j'ai aussi du mal avec le terme de DevOps, c'est qu'il y en a, c'est des devs convertis, des fois c'est des Ops convertis et puis des fois c'est des gens qui ne connaissent ni le dev, ni Ops. Ops, pour moi, c'est des talents spécifiques qui vont de gérer un Linux, optimiser un Linux, se Linux, te dire, bah ouais, ton conteneur là, c'est une faille de sécurité béante parce que ça, parce que Y, juste pas le truc que tu vas lire, la best practice sur Internet, mais vraiment capable de vous dire, bah attends, si tu pars comme ça, tu vas créer une faille de sécurité. C'est d'ailleurs un truc que j'essaie de réfléchir, c'est un bon Ops, c'est quelqu'un aussi qui a des très bonnes compétences en termes de sécurité de l'application et de l'infra. Et ça, j'ai envie qu'on me propose un outil qui gère la partie Ops. Et peut-être aussi ce travail, et encore une fois, est-ce que c'est un DevOps, est-ce que c'est le rôle DevOps, mais un parti de travail de conseil. Voilà les meilleures pratiques, voilà à quoi ça doit ressembler. Donc, est-ce que je continue à envoyer ça à un Ops ? Je pense pas. L'autre chose aussi qui va arriver, c'est que l'Ops n'est plus là pour faire tourner ta prod. Là, encore une fois, environnement régulé ou pas, si c'est un environnement régulé, il y a des lois qui, enfin des lois, des cultures qui empêchent aux développeurs d'aller vraiment gérer la prod, mais disons qu'on n'est pas dans un contexte un peu moins régulé. Pour moi, le dev, il est responsable. Est-ce que l'application tourne en prod ? Si on parle de Kubernetes, est-ce que les props sont bien faits ? Est-ce qu'on a bien limité les ressources ? Est-ce qu'on a bien accès à un des grands drames de la séparation Ops et Dev ? C'est que s'il y a un incident de prod, on est obligé de demander à l'Ops, s'il te plaît, je peux avoir les logs ? Oui, mais t'as pas le droit d'y aller. Oui, mais donne-moi quand même tous les logs. Comme si dans les logs, il n'y avait pas des informations sensibles, on le sait bien. Et là, non, l'Ops, plutôt, les gens qui construisent la plateforme as a service, ils disent, ben non, ok, ça, on ne gère plus, on ne gère plus ton maintien opérationnel, comme on dit, on gère la plateforme. En gros, on crée le cloud parce que, pour X raisons, on a envie de contrôler, on a envie d'optimiser les cours, on a un legacy ou je ne sais pas quoi. Mais en gros, on te donne accès pour que tu sois as a service, tu sois en self-service par rapport à cette infra, qui sont des compétences que, bien sûr, je ne dirais pas avoir de réseau, de plein de choses, de Linux. Parce que depuis le début du podcast, on parle de DevOps comme s'il s'agissait d'une personne, alors qu'on est bien d'accord que, pour moi, en tout cas, c'est un monde où, d'un côté, on a plutôt des SRE, je n'appelle plus ça des Ops, parce que, justement, ils viennent avec une façon de travailler, et de l'autre côté, il y a les devs. Alors, les devs, ce n'est pas que les choses n'ont pas changé, parce qu'il y a eu beaucoup de shift-left. Et là, par exemple, tu viens de me parler d'une responsabilité du dev par rapport à la prod. C'est quelque chose d'important ? En fait, c'est un des éléments essentiels. Alors, il y a quelque chose que tu as dit au début, je pense que tu es un peu trop avancé par rapport à l'état du marché. Ce que je vois du marché, alors moi, je connais très bien le milieu des sociétés de services, la prestation, et j'y suis encore. Je ne travaille pas chez Google ou Facebook ou la dernière startup à la mode, ou la grosse startup qui a réussi. Quand ils parlent de SRE, c'est juste pour faire un titre encore plus pompeux sur des gens qui ne sont ni Ops, ni Dev, ni DevOps. Je l'ai vécu, c'est assez l'horreur. Et là, on est vraiment dans du marketing pur. Mais des vrais SRE, au sens Google, je n'en ai jamais croisé. Et donc, on a vraiment, l'état du marché, c'est plutôt, on cherche des gens DevOps. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ? C'est qu'il y a une telle, comme on dit, ce n'est plus le terme dans JavaScript, en tout cas, il y a une telle explosion au terme des outils. Enfin, il suffit d'aller voir la blague de la Cloud Native Foundation, avec ce slide avec 4000 outils, qui ne ferait pas lire n'importe quel développeur JavaScript. Et en gros, on cherche des gens qui maîtrisent plus ou moins tous ces outils. Est-ce que vous connaissez Terraform, un Cloud ? Peut-être Kubernetes, peut-être Docker, peut-être X ou Y, voire Ansible, pour citer les grands noms. Et donc, ils vont chercher des gens qui ont déjà utilisé, voire qui maîtrisent. Et c'est vrai que quelqu'un qui maîtrise ces outils-là, ça demande du temps. Donc, potentiellement, ça devient un rôle spécialisé. Donc ça, c'est... On a eu vraiment, comme un peu avec l'agilité, le drame de l'agilité, peut-être que DevOps est mort, déjà. On a eu vraiment ce drame où, la philosophie et les principes sont devenus un rôle. Et au final, j'ai perdu ta question originale, mais c'est important de rappeler cet élément. Tu me disais dev par rapport à SRE. Non, ma question s'apportait plus sur, justement, la responsabilité que toi, tu pensais que les devs avaient par rapport à la production. Je sais que Google a un fonctionnement... Google fait du Google, et on aime bien copier du Google. Je me rappelle de ta blague sur les monoripos. Comme Google fait des monoripos, allons tous faire des monoripos. Je sais que là-bas, tu me dis, si je me trompe, le SRE, c'est quelqu'un qui... En gros, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont plusieurs étapes de vie d'une application. Tu démarres ton application. En tant que dev, c'est à toi de la gérer en prod pendant X temps. Donc les SRE sont là pour poser des bonnes pratiques, voire pour contraindre le système. Mais en gros, ils disent, nous, on ne s'en occupe pas. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, ce que j'avais dit, c'est que nous, on ne s'en occupe pas pendant quelques temps. C'est à vous de faire en sorte de vous prendre les premiers murs que vous comprenez. Au bout d'un moment, si à première vue, ça marche, il n'y a pas trop de bugs, il n'y a pas trop d'incidents de prod, etc., que l'application, ça ne s'appelle pas Gmail ou je ne sais pas quoi, ou Google Search, on reprend la main parce que c'est d'assez bonne qualité pour que nous, on ait un peu de... j'ai utilisé des ressources pour le gérer. Par contre, si au bout d'un moment, ça recommence à tomber parce que vous livrez n'importe quoi, c'est vous qui reprenez la responsabilité. Et c'est ça qui est marrant, on en parlait ensemble au début, c'est un thème que j'adore, c'est l'autonomie versus la responsabilité. C'est un des gros thèmes de DevOps parce que le problème originel du mur de l'incompréhension entre dev et ops, c'est que les ops avaient la responsabilité que ça tienne en prod avec le moins d'incidents possibles, et les devs avaient la responsabilité de livrer de la feature le plus vite possible. C'est le principe du mur de la compréhension, c'est quand on livre de plus en plus vite de la feature et on ne s'occupe pas de la prod, au bout d'un moment, on finit par livrer de la merde. Et même si, j'allais dire, on pourra en parler à la fin, même si on fait des tests, même si on est câblé, test unitaires, toute la couverture des tests, il y a un article que j'adore, testing in production, c'est qu'au bout d'un moment, tous les tests ne sont pas possibles et la vérité, c'est en prod. Donc, on avait deux responsabilités différentes et la grosse critique des devs, c'est oui, la prod, les ops, ils ne font que nous emmerder, ils nous imposent Java et tout, ils nous imposent X ou Y et on n'a pas l'autonomie. Et malheureusement, ils ne peuvent pas avoir l'autonomie parce qu'ils n'ont pas de la responsabilité de la prod. Donc, l'idée de la phase dont je parlais, cette première phase, c'est que vous avez l'autonomie de faire à peu près ce que vous voulez. Alors, on est toujours dans des... et suivant le contexte de l'entreprise, on ne va pas vraiment avoir accès à tout, mais on va avoir plus d'autonomie. Par contre, vous avez la responsabilité de maintenir opérationnellement en prod. Et quand tu fais ça, tu deviens quand même beaucoup plus sérieux. Alors moi, je n'ai jamais connu, tu l'as peut-être connu en tant que 6 Admit, je n'ai jamais connu ça, mais je trouve que c'est un principe dur, mais efficace. C'est le principe du paging, du pager, où c'est du quoi ? Du on-call. Donc, on est en équipe. Si il y a un incident de prod, c'est l'équipe de dev qui va réparer. Et juste un autre principe que je trouve intéressant, pourquoi je fais des tests ? J'aime bien expliquer quand on me demande comment tu expliquerais à un dev qu'il faut qu'il fasse des tests ? Moi, j'ai envie de pouvoir livrer à 15h, voire à 17h, et pas de rester jusqu'à 21h. J'ai envie d'être... Si je suis on-call, je n'ai pas envie de m'en occuper à 2h du matin. Alors, je n'ai pas vécu 6 Admin, donc j'imagine même quand on s'oblige à faire ça, on finit par tomber dans un truc qu'on se fait réveiller à 2h du matin. Mais on va quand même tout faire pour que ça n'arrive pas. Donc voilà la notion vraiment de responsabilité dev, autonomie, responsabilité ops. Justement, dans ce mur d'incompréhension dont tu parles, que moi j'ai vécu en étant de l'autre côté sans doute, aujourd'hui, le SRE tel que moi je le vois en tout cas, c'est la possibilité de faire coexister deux mondes qui sont assez antagonistes et que tu as bien exprimé, un qui veut pousser de la feature et l'autre qui veut de la stabilité en leur mettant un cadre commun. Évidemment, c'est Google qui a publié les premiers livres et forcément, ça reflète ce qu'ils font chez eux et ce n'est pas forcément applicable partout. Mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience que ces deux mondes, en fait, travaillent ensemble pour un même business et qu'au final, ce qu'on veut, ce n'est pas qu'un des deux gagne, c'est que le business derrière gagne. Après, je sais que c'est toi qui poses les questions, mais j'ai envie de te poser une question. Vas-y. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir, on est en train de se faire une belle boucle ? En gros, on avait Dev, c'est ce que je ressens. Comme je te dis, je connais très peu, je n'ai pas travaillé dans les entreprises avec des SRE. Mais on avait Dev versus Ops. On a inventé le rôle DevOps. Ops, c'était un peu trop ancien, passé de mode. Donc, maintenant, on parle de SRE. J'ai l'impression qu'on est en train de réinventer l'Ops, le bon Ops. Le bon Ops, c'est un SRE et le mauvais Ops, c'est un Ops. C'est un 6-admin. Le mauvais Ops, c'est un 6-admin. Le bon Ops, c'est un SRE. C'est triste. Je pense que c'est le marketing aussi des offres d'emploi qui veulent ça. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une offre d'emploi qui disait qu'on recherche un 6-admin. Ça ne se fait plus. Donc, aujourd'hui, on est passé plus au SRE, c'est vrai. Par contre, pour le DevOps, ça n'a jamais été juste. On a toujours prétendu qu'il n'y a pas de rôle DevOps. Ce n'est pas normalement le titre d'un job. Ça a été beaucoup utilisé. Après, les puristes disent qu'on n'utilise pas DevOps pour un rôle. Et moi, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est qu'on a souvent placé les DevOps dans une structure où on avait des silos. Donc, un silo dev et un silo ops. Deux mondes qui ne se parlaient pas. Et eux, on les mettait au milieu avec la chaîne de CI-CD. Et démerdez-vous avec ça. Comme ça, on a trois mondes qui ne se parlent pas. Exactement. C'est plutôt pas mal. Ils faisaient le mur, en fait. Au moins, on a formalisé le mur. On a créé un management autour du mur. Non, mais c'est un principe classique d'organisation. On a un problème. La solution, c'est un nouveau problème. Au lieu d'enlever le problème, en fait, de supprimer le problème, on trouve une solution qui crée un nouveau problème. Et oui, c'est là où... Moi, j'aime bien le principe de réalité. Oui, il y a le... Si on parle avec Patrick Dubois, si je ne dis pas de bêtises, les gens qui ont poussé la philosophie DevOps, c'est vraiment de faire communiquer ces deux mondes. Et au final, on s'est retrouvés par une culture du management, une culture d'organisation, une culture RH, et aussi cette multiplication des stacks, des outils, vers ce rôle DevOps. Est-ce qu'il est... Moi, je ne le critique pas. Je pense que c'est... Enfin, je ne le critique pas. Il a son utilité, quoi. Il a vraiment son utilité. Encore une fois, alors, il y a un... On peut inventer d'autres termes rigolos, genre le no-ops, platform as a service. Comme ça, on enlève enfin les indésirables. Et peut-être qu'aussi, on est obligé de passer sur cette phase de transition de DevOps, du rôle DevOps, peut-être qu'on est... En fait, c'est une étape plus ou moins indispensable pour ces grandes entreprises de commencer à pousser là-dessus, quoi. Et on voit avec l'arrivée de Kubernetes, qui est quand même une explosion d'outils derrière, par exemple, les services mèches qui sont des trucs assez magiques. Moi, en tant que dev, alors, la complexité, oublions la complexité de tous ces trucs-là, en tant que dev, les services mèches, moi, ça me fait rêver. Sur le papier, c'est magique. Et oui, quand on est allé connaître un Linkerd ou un Istio, ça demande des compétences. Et au bout d'un moment, c'est difficile de se former à tout. Donc, après, comment appeler ces personnes-là ? Appelez-l'en DevOps, et puis, c'est pas très grave. Et je pense que ça fait quand même du bien globalement au système. C'est sûr, mais au-delà de l'appellation et du nom, en fait, qu'on va leur donner, donc, il faut bien voir, on est soit on-prem avec des machines, soit de l'infrastructure dans le cloud, en tout cas pour ceux qui veulent consommer de l'infrastructure, parce que c'est pas nécessaire non plus, dans tous les cas. Et on a des personnes qui sont responsables de donner aux devs les moyens de faire tourner leurs applications. Donc, normalement, au plus, ils sont transparents, au mieux c'est, j'imagine. Parce que leur but, je pense que personne n'a envie dans une organisation d'être un frein et de se dire non, non, attends, moi, ce dev-là, il fait une feature toutes les heures, ça me va pas, je vais le freiner un peu pour qu'il en fasse une toutes les six heures. Mais le problème, c'est que la friction, aujourd'hui, elle se perd dans le sens où il y a une infrastructure qui est en train de changer assez rapidement, surtout en ce moment, où il y a, comme tu le dis, des nouveaux outils qui sont mis en place et en même temps, un business qui est en train d'évoluer et qui a besoin de pousser des nouvelles fonctionnalités en production. Ce qui crée, évidemment, des incidents de production, ce qui est tout à fait logique. Et qu'à un moment, pour l'Obs, en tout cas, c'est comme ça que c'est décrit, il arrive à satiété, plus que satiété même, et puis il n'est plus capable justement de gérer toute cette charge de travail. Et le but, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il arrive à freiner justement cet afflux de nouveautés en disant, quand on arrive à un certain niveau de code qui n'est pas d'assez bonne qualité, je peux commencer à dire stop sur des métriques bien précises. Ce qui permet aux développeurs de dire, je suis un peu freiné dans le déploiement de mon code parce que pour l'instant, je n'ai pas livré du code d'assez bonne qualité, je peux revoir mes tests, je peux revoir mon code, je peux faire du peer-programming, etc. et pousser à nouveau de la qualité. Et ça laisse le temps aux Obs de monter en compétence sur les outils et de réparer ce qu'il doit l'être. Oui. Il y a des choses intéressantes dans ce que tu dis. Déjà, il n'y a personne qui ne veut bloquer. En fait, dans quelle que soit la qualité de l'organisation, il n'y a rarement des... Globalement, les gens aimeraient travailler avec l'autre. Il n'y a personne qui... Moi, je suis un Obs, je suis vraiment là juste pour chercher les devs et ça m'amuse. C'est ça qui me fait kiffer dans mon travail. Ou inversement, les devs qui sont là en mode, les Obs, on va bien leur pourrir la vie. En fait, on a des objectifs différents. Ce que je disais au début, cette volonté, ma métrique, c'est qu'il n'y a pas d'incident de prod. Moi, ma maîtrise, c'est que je livre le plus de choses possibles en prod et aussi que je m'amuse un peu. J'essaye de nouvelles stacks. Par exemple, je ne sais pas, je vais aller faire... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple un peu débile ? Du Rust. Voilà. J'en ai marre de toutes ces conneries Java, Go, là. On va aller faire du Rust. Et le problème de l'Obs en face, c'est qu'il dit « Ok, mais moi, je ne connais pas ta stack. Moi, je connais une JVM, ça, je sais à peu près la monitorer. Bon, Node.js, on s'y est mis il y a 5 ans, on y arrive. Go, c'est cool. Tout le monde peut en faire, donc on en fait aussi, ça m'amuse. Là, Rust, c'est très bien, mais comment je monitor ? Comment je sais ? Comment je peux surveiller ce truc-là en preuve ? Et c'est en ça qu'il va... Alors, tu parlais de la qualité, on va y revenir après. Mais c'est souvent ça. Et pareil, on passe Kafka. Alors, Kafka, déjà, vous nous avez bien ennuyés à mettre du Kafka. Pulsar, c'est quoi ? C'est nouveau ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Non, mais arrêtez de changer, quoi. Vous avez Kafka, on a pris 6 mois à se mettre d'accord qu'on allait faire du Kafka. Donc là, je te parle de tous ces trucs administratifs où on veut être sûr que tout va bien marcher avant d'essayer. Et maintenant, vous vous repoussez de ça. Et là, je pense que c'est là où il y a différentes topologies. Les trucs peut-être ultra sensibles. On s'appelle Google, on fait du Gmail, on fait du Google Search et des nouveaux produits. Et par exemple, si je prenais une banque, le système de gestion du trade des actions, tu vas le gérer différemment d'une petite application que tu es en train de faire pour un trader dans un coin ou pour un petit service. Et là, le truc, c'est que tout est géré de la même façon. Finalement, le point d'entrée, le mur est à peu près le même. Souvent dans les organisations classiques. Là où Google est plus intelligent et dit, nous, on vous fournit une plateforme as a service. Tant mieux, on est aussi cloud provider, donc ça facilite un peu les choses. Tant mieux, Amazon a bien réussi à le faire, un vendeur de livres a bien réussi à le faire, donc ça devrait être accessible à tout le monde. Et on vous donne accès à une infra. Là-dessus, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Ce que vous voulez, on moniteur quand même. On va moniter, tu parlais de spawner des clusters Kubernetes à la volée. Voilà, on vous spawne un cluster Kubernetes. On vous empêche de prendre tout le data center d'un coup parce que vous avez lancé, je ne sais pas quoi dessus, du Bitcoin. Vous êtes en train de farmer du Bitcoin. Mais là-dessus, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. C'est votre responsabilité. Ah oui, on ne connaît pas. Si vous ne connaissez pas, vous allez vous former dessus ou au pire, on vous donne un peu de doc et voilà comment ça marche. Et en gros, là, c'est super parce que ça facilite l'exploration. Et ça facilite peut-être que les gens vont revenir en disant « Rust, finalement, ça marche, c'est secure, ça défonce les pertes de Java, c'est un meilleur langage que Go, c'est juste pour le placer, ça c'est gratuit, c'est pour le podcast. » Je suis en train de découvrir, c'est quand même très très dur, la marche n'est pas la même. Mais voilà, et finalement, on a compris et puis en plus, nous, parce qu'on est sérieux, on s'est amusé à le monitorer. Et puis regardez, on s'est amusé à vous brancher ça sur votre Elasticsearch ou votre CloudWatch ou whatever, votre monitoring classique et vous n'avez rien à faire. Maintenant, en tant qu'ops, nous, on vous assure et ça marche et regardez, on peut surveiller les métriques qui vous intéressent de stabilité, de performance et c'est bien. Et s'il y a un problème, on prend la responsabilité de rattraper et d'être présent si ça ne marche pas. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais bien lever l'ambiguïté parce que tu dis, par exemple, tu as envie de te mettre à Rust et demain, c'est les ops qui t'empêcheraient de le faire. Ce n'est pas ma vision. De mon côté, tu vois, j'ai la vision un peu de ce que proposait Roku, Cloud Foundry où on est capable de standardiser quelque chose et aujourd'hui encore plus facilement qu'avant où on va dire ton application, tu la fais tourner en conteneur ou pas en conteneur comme tu veux et puis tes logs, tu vas exposer un endpoint sur le port 8080 avec une page de métrique etc. Et finalement, ce que tu tournes comme code, ça ne me regarde pas spécialement parce que moi, j'ai des branchements qu'il me faut. Par contre, généralement, j'ai vu freiner les quatre pieds les devs parce que justement, c'est une nouvelle technologie pour laquelle on n'a pas la maturité, on n'a pas les équipes. Alors arrête-moi si je me trompe, mais j'avais plus l'impression que le frein en entreprise souvent aux nouvelles technologies que tes devs venaient plus du dev. C'est assez marrant ce que tu dis parce que tu vois que finalement, deux personnes qui sont curieuses ressentent la même chose mais de l'autre point de vue comme si on était dans un miroir, un miroir double fesse, chacun se regardait en disant c'est l'autre. Et comme tu es en train de le faire ressortir, le problème, ce ne sont pas vraiment les gens, c'est plutôt l'organisation autour qui provoque tout ça. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé moi, mais je ne sais pas si j'y arrive un jour, j'aimerais changer les orgasmes parce que le vrai problème, c'est l'organisation, ce n'est pas les personnes. Et c'est vraiment marrant ce que tu dises, que tu fais une miroir par rapport à ma vision de dev. Moi, ma vision de dev, c'est les devs qui sont frileux, qui freinent des quatre pieds et toi, tu dis l'inverse. Un autre truc que tu pousses en en parlant et ça m'a fait réfléchir, c'est aussi, encore une fois, je regarde ce petit monde d'un peu de loin, j'aime bien les gens qui ont un gros caractère. Est-ce que les conteneurs, c'est nul ou c'est le futur ? Ce qui est marrant dans le conteneur, c'est cette notion de standardisation. Et ça, je trouve ça top parce qu'encore une fois, on peut créer cette plateforme, ce conteneur as a service et dire, si vous respectez ça, nous, on peut se brancher dessus, on peut surveiller. Et finalement, si vous ne voulez pas y aller, ce n'est pas notre faute. Maintenant, c'est vous qui ne voulez pas y aller. Arrêtez de vous plaindre, vous avez donné les possibilités, vous ne voulez pas y aller. Encore une fois, moi, je viens d'un monde, moi, j'ai dit, j'avais 16 ans de développement. Kubernetes, j'ai découvert ça en 2015. Avant, c'était, c'est ça aussi qu'il faut remettre peut-être en perspective. C'est que, 5 ans avant, on était encore envoyé, en train d'envoyer des zips pour installer le jar sur un Tomcat avec le mail qui décrivait qu'est-ce que tu dois faire avec le script SQL inséré. Enfin, c'est assez dingue. J'y pensais juste avant ce podcast, j'essayais de revoir c'était quoi mon expérience DevOps et ça m'a refait penser à une blague. Ça a été une expérience qui m'a, je pense que c'est à ce moment-là où je n'étais pas prêt à être 6 admis. C'est quand j'ai dû faire des mises à jour de IBM Westfair et que ça m'a donné envie de me suicider dans un coin. Donc là, j'ai compris que 6 admis, ce n'était pas fait pour moi. Mais voilà, il faut remettre tout ça dans un contexte. Il y a quand même, alors malheureusement, elle arrive toujours un peu 10 ans trop tard. Encore, je ne sais pas pourquoi, une frilosité ou d'autres mécanismes. Mais on a quand même, depuis 5 ans, il y a quand même une grosse progression dans toutes les entreprises. et il suffit de voir les besoins DevOps qui se multiplient. En ce moment, limite DevOps, il y a plus besoin de DevOps que de dev. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle par rapport à toutes ces questions qu'on se pose. Après, bizarrement, alors je n'ai peut-être pas assez de contacts, la question qui serait intéressante, c'est est-ce que ces mécanismes de frilosité, c'est-à-dire ok, maintenant vous faites ça dans Docker, mais vous faites toujours du Java, est-ce qu'ils ne sont pas toujours présents ? Parce que moi, je ressens que ce qu'on parle depuis le début, ce dont tu parles de SRE, de tout ça, ça reste quand même, à toi de me le dire, tu as peut-être plus d'expérience là-dessus, ça reste quand même beaucoup à la marge par rapport aux entreprises du CAC 40. Après, la vision d'où on cherche à aller en entreprise, en tout cas, c'est peut-être d'éviter de se dire parce que le conteneur, par exemple, il y a deux choses, c'est le concept qui est une bonne chose et l'exécution du concept qui n'est peut-être pas idéale pour tout le monde à l'heure actuelle parce qu'on utilise RunC et on peut en utiliser d'autres et il y a d'autres formes de conteneurisation qui existent. Mais c'est surtout se dire qu'aujourd'hui, en tant que dev, la possibilité que tu as, c'est de pousser ton code et de pouvoir s'exécuter en production et qu'en production, justement, ça se passe bien, que tu aies toutes les métriques et tous les indicateurs qu'il te faut et qu'on soit en mesure d'aller très, très vite sur tous les aspects de la mise en production. Donc, c'est éviter cette friction-là. Aujourd'hui, on est conscient que la... Alors, justement, c'est là où il y a peut-être le bémol. C'est dans mes lectures, en tout cas, je vois surtout une volonté de vélocité et de se dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui va très vite. Et quand on a la concurrence qui avance plus vite que nous, on a besoin de pouvoir pousser des nouvelles fonctionnalités très vite pour rattraper et éviter qu'on se fasse distancier. Et peut-être qu'en entreprise, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait la réalité. On n'en est pas tout à fait là. On essaye d'aller vite, mais il n'y a pas encore cet enjeu peut-être concurrentiel si fort qui fait que ce qui nous importe avant tout, ce n'est pas l'infrastructure comment elle tourne, mais c'est les fonctionnalités qu'on veut dans notre base de code. T'ouvre une grande porte, c'est celle de quelle est la pression du marché en termes de business sur toutes ces boîtes. Quelle est vraiment la pression qu'ils ressentent sur cette capacité, je vais utiliser ce terme-là, à être agile, à être plus rapide que la concurrence. Alors, encore une fois, c'est compliqué parce que quand on est français, on lit la littérature des meilleurs aux Etats-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire aux Etats-Unis si on va dans une, je ne sais pas, alors j'allais dire Bank of America mais je crois que ça n'existe plus. Je suis peut-être trop près 2008. Mais si on va dans une vieille banque aux Etats-Unis, finalement, ce n'est peut-être pas pire qu'en France. Alors c'est sûr qu'on regarde Google, Amazon, on est face à des gens qui ont peut-être 10, 20 ans d'avance donc c'est compliqué. Mais tout ouvre la porte, c'est quelle est la pression du marché à vraiment se transformer. Moi, je connais beaucoup le milieu du coaching agile, c'est exactement la même question. C'est quelle est la pression et agilité et DevOps vont très bien ensemble d'ailleurs. Et c'est quelle est la pression du marché à aller plus vite, à livrer plus vite en prod de la qualité, à avoir un SLA qui n'est plus, maintenant, on va prendre l'exemple des banques parce que c'est toujours drôle de se moquer un peu des banques mais quand il y a une banque qui tombe en panne pendant 2-3 jours, le SLA, il prend cher. Quand on voit le SLA de pas mal d'habitations en banque, c'est un peu triste. Donc, c'est un peu des avis surfaits. Mais voilà. Et par exemple, le milieu bancaire est extrêmement intéressant et quelle est la pression du marché sur ces mastodonomes qui sont les banques françaises. qui sont des énormes choses, des énormes paquebots qui, n'espérons, ne resteront pas trop bloqués dans le canal de Suez et qui bougent à une certaine vitesse. Mais justement, ce milieu bancaire, il est challengé aujourd'hui. On a des Revolut, on a des contos, on a des choses qui arrivent, des banques en ligne de nouvelle génération qui peut-être n'ont pas tout le business qu'a aujourd'hui une banque, on va dire legacy, mais en tout cas qui commencent à grignoter des parts de marché. De là à rendre les banques traditionnelles obsolètes d'ici 5 ou 10 ans, on peut se l'imaginer. Je ne sais pas. Moi, d'un point de vue technologiste, d'un point de vue de gens qui sont proches de la technologie, moi je dis non, ce n'est pas possible, vous n'êtes pas fini, arrêtez tout. La question, c'est d'un point de vue business, est-ce que c'est vrai ? Ce qui est très marrant d'un point, si on regarde le monde de dev, c'est le nombre de secteurs militaires sensibles qui tournent à coups de COBOL. Et même, il y a des discussions assez intéressantes, se dire, est-ce que finalement, on voit toujours le COBOL comme le truc vieux, pourri, dépassé ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Et je pense que c'est une discussion aussi qui serait intéressante à avoir côté DevOps. On se lance dans Kubernetes, dans plein de trucs, il y a une explosion, et il y a une vraie question que beaucoup de gens posent à juste titre, c'est est-ce qu'on a besoin de tout ça ? Moi, je connais des startups, j'ai un peu aidé une startup, et j'ai lâché prise au moment où, avant même d'avoir sorti quelque chose, la personne commençait à aller vers Kubernetes et Kafka, et malheureusement, bah, ouais, donc ils avaient pris quelqu'un qui était très bon là-dessus, plutôt bon là-dessus, mais côté code, c'était plus compliqué. Et on avait sorti ce gros truc avant même d'avoir la première brique, et donc je pense qu'il faut mesurer où on en est, ce qu'on a besoin, c'est des sujets qui sont vraiment complexes. Bon, je ne sais pas si tu as une autre question, j'aimerais bien revenir sur la complicité, moi c'est un truc là. Encore une chose justement, parce que là tu dis les startups, c'est vrai que, bon, pour moi l'important c'est l'application qu'elles vont sortir, mais pour en terminer avec cet aspect de la concurrence, ça fait un an et demi que c'est un peu la merde là-dehors, on peut le dire comme ça, et puis on voit aussi émerger de plus en plus de nouvelles choses, parce que forcément une pandémie comme celle-là qui change nos façons de vivre et de consommer, ça ne peut voir que l'émergence de nouvelles choses aussi. On va consommer et de travailler et de consommer et de, enfin, dans tous les domaines il peut y avoir des nouvelles choses. Les personnes les plus agiles finalement, et qui ont, parce que le fait d'avoir l'idée ça ne suffira pas, il faut pouvoir exécuter l'idée aussi et les personnes qui seront le plus agiles dans l'exécution de l'idée d'un nouveau business parce que c'est la bonne période pour eux, ils vont arriver à s'en sortir et peut-être que ce sera les grandes demains. Est-ce que de ton côté tu n'as pas cette crainte justement que la vélocité, oui, ça a vraiment, ça commence à avoir vraiment du sens et ce n'est pas parce qu'on n'est pas les Etats-Unis en France qu'on n'a pas cette nécessité d'aller vite ? Il y a plein de choses, il y a plein de, encore une fois, plein de fenêtres qui s'ouvrent. Déjà, on parle beaucoup du monde d'après, je pense que la plupart des gens aimeraient le monde d'avant, il ne faut pas se leurrer. Donc, est-ce que vraiment le monde va changer ? Peut-être que si demain en coup de baguette magique on revenait, peut-être qu'on adorerait revenir comme le monde d'avant et surtout ne rien changer. Par exemple, on parle des banques, la plus grande banque en ligne en Europe, c'est Boursorama. Est-ce qu'on parle du Quinto, Revolut, N26, la plus grande banque en ligne d'Europe en termes de business ? Parce qu'on peut s'amuser à faire la banque la plus technologique possible. Ou on fait, c'est Manzo qui me fait triper avec ses 1500 microservices pour 150 ingénieurs. Je ne sais même pas comment on peut réussir à faire ça. Enfin, moi je trouve ça exceptionnel fou mais exceptionnel et la plus grande banque en ligne en termes de business c'est Boursorama. Boursorama, c'est une banque qui a plus de 10 ans maintenant, qui à mon avis technologiquement n'est pas, je me trompe peut-être, je ne connais pas la stack mais n'est pas folle et qui appartient à la société générale. Donc, il faut toujours relativiser ces entreprises-là, ces entreprises complexes. Leur problème, leur premier, leur plus gros problème, certains diront la culture, ça ne veut rien dire mais c'est leur principe et leur, je vais utiliser ce terme-là, leur doctrine de fonctionnement. Et souvent, la structure, et à première vue, ça apparaît aussi sur Google où la pression de cette hiérarchie, du management de cette taille pousse à ralentir, à empêcher certaines choses. je pense que la capacité créative de Google entre celle d'il y a 10-20 ans et celle d'aujourd'hui n'est plus du tout la même. D'ailleurs, il y a de moins en moins de projets Google qui sortent. Les Google Glass, les Google Reader, les Wave, tout ça, ça c'est pour les plus vieux d'entre nous, c'était le Slack d'un vendeur, ça marche de moins en moins. Il y a un autre truc aussi que je vois qui peut être contre, un peu contre-intuitif, c'est que quelqu'un a dit, c'est un VC, je crois qu'il est VC, enfin il possédait une boîte, il a lancé une boîte qui était concurrent de Asana, en gros Trello, gestion de To-Do List. Asana, c'est un des ex-fondateurs de Facebook multimilliardaire qui est parti là-dessus. Et en gros, ils ont eu une discussion, ça s'appelait Flow, son outil, donc sa start-up, et c'était bien meilleur. Et il faisait un peu le truc dans son coin, technologiquement propre, etc., il avançait proprement et puis il grossissait. Il disait, chaque mois, il dépensait, alors c'est en mode américaine, on ne sait pas comment ils font, il dépensait 250 000 euros par mois pour faire tourner son truc. Et en fait, Asana, qui partait d'un produit bien plus pourri, l'a complètement, pratiquement tué, parce qu'en fait, derrière, il y a des VC qui ramenaient du cash à foison. Encore une fois, attention à cette vision technologiste. Et c'est ça que je trouve intéressant à ramener dans le monde DevOps et attention à ne pas courir après la technologie. Par exemple, Istio sur le papier, c'est magnifique. Est-ce que Kubernetes plus Istio plus machin, est-ce que ça devient gérable ? Est-ce qu'il ne faut pas cinq personnes pour gérer ça face à un dev qui essaye de livrer son application ? Et au contraire, il y a une très belle start-up, ce n'est plus une start-up maintenant, il y a une très belle boîte en France qui s'appelle Doctolib. Alors, est-ce que la situation actuelle les a mis en avance sûrement ? Mais ça devient une licorne, comme on dit. En fait, c'est un gros monolithe en Ruby and Rives. Donc, un truc qui a plus de dix ans, qui doit être d'un point de vue technologiste chiant. Et à mon avis, ils n'ont pas besoin de Kubernetes pour faire tourner un monolithe. Peut-être qu'ils l'utilisent, mais en tout cas, ils n'en ont pas besoin sur le papier. L'interaction entre la technologie et le business, c'est vraiment compliqué. Moi, ce n'est pas la technologie que je trouve intéressante. c'est l'autonomie, autonomie, responsabilité, capacité à explorer. C'est vraiment plus que ce BAT versus Kubernetes versus Nomad versus Docker Enterprise. C'est quoi la responsabilité ? C'est quoi l'autonomie ? C'est aussi un très bon moyen de résoudre les problèmes de Kubernetes. C'est, OK, vous voulez faire du Kubernetes ? Gérez-le. Et là, bizarrement, les gens vont peut-être faire, OK, je vais aller faire un petit truc en Ansible qui va gérer deux machines, deux serveurs, s'il y en a un qui tombe, l'autre prend la main avec un petit script Ansible, c'est du SSH. Moi, c'est comme ça que j'ai fait du Ansible. Je jouais les commandes SSH sur une machine, puis j'ai branché tout ça dans Ansible et ça m'a fait tourner le truc. Et des fois, ça suffit en fait. Et ça permet de livrer en prod rapidement. Il y a un autre truc, un élément qui est super important, ce qu'on arrive plus ou moins vers la fin que j'aimerais parler, c'est quand j'ai vécu la transformation dans une grande banque française autour de Docker Enterprise. Moi, il y a un truc que j'essayais d'attacher une importance énorme, mais ça ne marchait pas trop, j'étais un peu un ovni, c'était sur le monitoring. Et en fait, comme je monitorais plus ou moins, je ne suis pas un expert du monitoring, mais quand je monitorais assez bien des applications, j'arrivais à savoir avant l'équipe qui essayait de boostraper, de gérer ce Docker Enterprise, j'arrivais à savoir quand est-ce qu'il allait tomber avant eux. On rentre dans un monde très complexe, on sort un peu, alors on voit que ce n'est pas vrai, Docteline marche sur un monolithe, mais on est dans une optique de microservices, plein de petites choses, un peu une profusion de différents types d'applications. Je pense qu'un des éléments super importants dans une approche EVOPS, c'est vraiment l'approche du monitoring. Je pense qu'une des premières choses, en tout cas, moi, ce que je conseillerais à n'importe qui qui veut transformer son entreprise ou partir de zéro, c'est vraiment de mettre en place des briques de monitoring, mais vraiment aux petits oignons. Accessible par les devs, alors si, encore une fois, il y a des problèmes de régulation, on peut trouver des moyens de faire un élastique search à côté qui prend les données et qui les anonymisent ou qui fait quelque chose, mais vraiment de mettre les moyens sur le monitoring, après, sur la capacité à livrer jour 1 en prod, mais ça, c'est aussi un problème de devs. Je connais des devs qui n'ont pas cette culture-là, je l'ai encore vécu récemment, où ils sont encore, c'est bon, je livre la version sur un FTP quand j'ai fini au bout de deux semaines. Là, tu fais, non mais attends, t'es sur GitLab, tu fais un pipeline qui est sur ton FTP automatiquement, enfin, jour 1. Et jour 2, tu codes. Jour 1, tu fais que ça part en prod et jour 2, tu codes. Et côté dev, on dit souvent c'est la faute des devops, mais côté dev, il y a aussi beaucoup de pratiques qui sont tristes, c'est-à-dire cette incapacité à dire, mon objectif, c'est de livrer en prod. Il y a plein de trucs, des choses qui me rendent folle comme l'approche Git, enfin, GitFlow, ou pareil, GitFlow, c'est un bloqueur pour livrer en prod. Je pense que c'est une culture, c'est une culture organisationnelle qui serait intéressante, c'est-à-dire de Ops, Dev, SRE, DevOps, whatever. Est-ce qu'on arrive à livrer en prod rapidement ? C'est vraiment le driver, est-ce qu'on arrive à livrer en prod rapidement ? Quel que soit l'outil, quel que soit les personnes présentes, quel que soit le titre qu'ils ont, si je clique là, est-ce que ça part en pré-prod ? Si je clique là, est-ce que ça part en prod ? Voir si je suis un peu fou, est-ce que je commit et ça part en prod ? Il y a une presse qui m'a fait halluciner, qui est très intelligente, c'est un peu comme voir quelqu'un se lancer en Wingsuite, on se dit, il s'en fout, et en fait, après, on se dit, ouais, mais quand tu le fais, t'es sûr d'être bon, ça s'appelle Testing in Production, où en gros, le commit part en prod. Et quand tu arrives à faire ça, c'était le business, c'est une sorte de VP, anciennement, vente privée, sur la côte Est des Etats-Unis, quand tu arrives à faire ça sur un truc assez important, où tu as plusieurs milliers d'utilisateurs, voire d'un vrai business, c'est là où tu deviens bon. Et tout le reste, Dev versus Hub versus SRE versus Kubernetes versus Istio, tant que ça marche, tant que tu arrives à livrer de la valeur en prod et que ça ne pète pas instantanément, je pense que tu as résolu ton problème. Tu es dans l'approche DevOps. Là-dessus, je suis d'accord, surtout quand tu évoques la partie du monitoring, parce que si je reprends encore une fois le concept de SRE, ça part vraiment d'indicateurs, donc de métriques qui sont clairement identifiés et on parle d'objectifs à atteindre. Donc, première chose à mettre en place, si en tout cas on veut une vraie culture et surtout, si on veut éviter les frictions entre des gens qui sont responsables d'une production et des gens qui vont alimenter cette production, c'est de se dire si on veut dire que quelque chose ne va pas, il faut avoir des métriques pour dire que quelque chose ne va pas et aller voir les gens en face pour dire écoutez, est-ce que vous m'avez livré là, ça ne satisfait pas mes besoins et là, ça m'a généré une charge de travail trop grande. Sans métrique, on est à l'aveugle et là, il n'y aura que de la frustration, je pense. Oui, c'est les métriques. En plus, on peut recopier Google, on peut parler d'OKR, c'est à la mode aussi. Si vous faites OKR plus SRE, vous êtes les meilleurs. Vous avez gagné, vous êtes made in Google. Il faut rajouter Mono Repo et là, très très long. Oui, c'est les métriques, l'accès au log, mais tu dois l'inclure dedans, mais vraiment, cette capacité à analyser. Un des gros soucis, je pense, la source de frustration avant même de dire je vais utiliser une Techno X ou livrer en prod, c'est ce truc où il y a un incident de prod, l'ops, sysadmin, ne peut rien faire parce qu'il ne connaît pas le code. Alors, ça dépendait des sysadmin et de leur affinité avec l'application, mais globalement, c'était souvent des gens qui ne connaissaient pas l'application parce qu'ils en ont 10, 20, 30, 100 à gérer. Et au final, c'était ah, j'ai un problème, je te fournis les logs comme ça et démerde-toi. Et ça, je pense que c'était la plus grosse source de frustration parce qu'au final, on perd un temps fou à rien comprendre de ce qui se passe réellement en prod et on est dans des interactions longues, chiantes, alors que nous, en tant que dev, mais aussi en tant qu'ops, c'est de résoudre le plus vite possible ce problème-là parce qu'on nous l'a mis sur la table et on doit y aller. Et c'est vraiment ce truc-là où l'accès au metering, au monitoring global ou à l'observabilité pour utiliser un terme un peu plus moderne, c'est vraiment une pierre essentielle. C'est vraiment avant même d'aller sur Kubernetes, même avant même peut-être la capacité à livrer en prod instantanément, on est capable, l'équipe de dev étendue, peut-être avec des ops, peut-être avec un SRE, est capable d'aller gérer ça. Et on n'est pas obligé de s'envoyer des mails, enfin maintenant c'est Slack, mais ça remet en même, et on n'est pas obligé d'appeler le manager X ou Y pour résoudre des problèmes de non-communication. Et après, on pourrait parler de feature team et tout ça, et là, ça serait très drôle. Ouais, mais un grand point aussi que je vois et qui, alors moi, pour le coup, je trouvais l'arrivée d'un cube assez fantastique dans le sens où on avait une sorte de standardisation. Moi qui connais Cloud Foundry où justement, on veut pousser une application dans Cloud Foundry, on dit voilà comment il faut le faire et dès le moment où on respecte ces directives, ça va tourner dans Cloud Foundry. et avec Cube, on sent bien qu'on est presque à la plateforme. Bon, un Cloud Foundry aujourd'hui marche sur du cube par exemple, mais on sait bien qu'on est à la limite entre on fait encore des choses soi-même et on pourra avoir une plateforme à mettre à disposition. Mais je trouvais que pour le coup, en termes d'automatisation et de standardisation, ça amenait les briques nécessaires à ce que les choses soient plus simples, pas plus complexes. Oui, en termes d'utilisabilité du X, plus c'est contraint, plus c'est simple à utiliser. En fait, il y a un principe, un slider, c'est plus on veut du facile à utiliser, plus il faut contraindre les choses. Plus on veut du spécifique, plus il faut enlever des contraintes, donc complexifier les choses. Et pareil, c'est là où il faut trouver le bon slide. Si on veut avoir quelque chose et qui est très bien, comme je dis, moi en tant que dev, c'est plus que je n'ai pas à m'occuper de ça, ça ne m'amuse pas d'écrire du YAML, mais vraiment pas. Ça ne m'amuse pas d'écrire des probes et des trucs comme ça. Je n'y trouve pas une source, je ne dis pas que certains y voient des choses intéressantes, mais ce n'est pas une source intellectuelle forte. Au pire, on parlait des STO et des services match, par exemple, gérer HTTPS. Pour n'importe quel développeur d'application, aller installer le certificat et tout le tralala sur son application à la main, c'est insupportable. la première étape, c'est ce qu'on peut faire du PASS, Cloud Foundry, Heroku, Clever Cloud, je ne sais pas quoi, du on-premise ou autre chose. Si on commence à avoir des besoins plus gros ou si on est une plus grosse structure, on va commencer à aller voir, tiens, je n'ai plus le terme, c'est Kubernetes, le terme, c'est container as a service, je ne sais pas comment on peut l'appeler, où on va pouvoir faire tourner un peu plus de choses. Mais là encore, on revient à l'étape d'avant, il y a aussi, quand on commence à ouvrir trop de portes, les erreurs arrivent trop vite. Alors moi, je fais partie des gens qui ont été influencés, peut-être que ce n'est plus vrai, peut-être que c'est vrai, c'est par exemple, moi je connais beaucoup de devs ou des gens très côté devs qui disent, nous, notre Postgre, on fait le tourner sur des containers. Et là, il y a mes warnings qui s'allument en disant, non, ne faites pas ça les gars. Enfin, vos databases, faites-les pas, tourner des containers. Et peut-être que j'ai un cran de retard, peut-être que maintenant, c'est devenu un peu plus sérieux. Mais encore une fois, je ne suis pas les mains dans le combouis de gérer un Kubernetes. C'est pareil, où on en est ? C'est quoi les étapes ? Et c'est là où ça demande, on en parlait, des ops, des gens qui connaissent très bien ces outils-là, pour avoir ce truc en disant, et pas des solutions vendors, c'est vraiment des gens qui disent, non, tu ne vas pas faire tourner ta base sur Postgre. Parce que les appels kernel, enfin, en plus, tu me fais faire tourner du Ubuntu sur du Debian, c'est une blague que j'ai fini par comprendre. Ok, tu as l'impression que ça marche tout seul, mais en fait, tu peux avoir des appels kernel qui ne sont pas vraiment compatibles. Ou Alpine, c'est la blague standard. Alpine versus, tu fais tourner ça sur une Debian, et là, tu peux, alors, tu as une chance sur 1000, mais quand ça t'arrive, bon courage, quoi. En tant que dev, tu patauges, en tant qu'ops, à mon avis, tu patauges aussi. Enfin, tout le monde patauge. Et, bah non, ça, la base de données, vous allez vous prendre une infra. On a aussi fait un petit truc on-premise, vous cliquez, c'est un peu moins sexy, ça prend peut-être deux minutes ou cinq minutes, mais vous avez vos instances on-premise, enfin, sécurisées, là, vous mettez vos bases de données propres, robustes, parce que vous n'avez pas besoin de scalabilité instantanée. Et si vraiment vous voulez aller là-dessus, soit ça va arriver, on est en train de le faire, soit on ne s'appelle pas Amazon, on ne s'appelle pas GCP, et pour l'instant, voilà. Donc, encore une fois, plein de petits choix à faire, et il faut les comprendre. C'est toujours cette blague, quand les gens voient un marteau, tout ressemble à un clou, quoi. Donc, Cube, conteneur à ce service, super pour faire du stateless, dès qu'on commence à faire du stateful, je sais que Cube, contrairement à Docker Enterprise, gère le stateful set, mais j'ai l'impression qu'en termes de DOPS, sysadmin, les gens qui connaissent bien le kernel Linux, c'est un peu moins drôle, en fait. Je ne sais pas, toi, tiens, c'est une question, toi, ce que tu en penses, mais je trouve ça, c'est cette discussion que j'aimerais bien dans une pratique DevOps, c'est ce genre de discussion, ce genre de confrontation. C'est, ouais, ok, on est d'accord, Kubernetes, stop, ça vous aide, c'est une plateforme, on l'a bien proposé, maintenant, attention, ce n'est pas parce que vous avez du Kubernetes, maintenant que toute votre base de données, ça va marcher top en prod et sur des containers, ce n'est pas la même chose. Je suis assez d'accord, alors pour tout dire, pour moi, ce que je vois, c'est avoir, d'une part, comprendre son besoin, et deuxièmement, comprendre aussi la philosophie des outils, c'est-à-dire que j'ai vu trop souvent un concept employé parce que c'est la hype, donc c'est cool, on va utiliser, je ne sais pas, un conteneur Docker, par contre, on l'utilise mal. Et en fait, le gain qu'on a avec un conteneur comme celui-là, c'est par exemple, tout repose sur l'immutabilité. Et finalement, si notre but, ce n'est pas de gagner quelque chose sur l'immutabilité, peut-être que la target n'est pas la bonne. Si tu me dis, c'est de la sécurité que tu voulais, alors non, tu t'es trompé de voix. Mais justement, je pense qu'on adopte trop de choses par hype plutôt que par compréhension. et souvent, c'est, enfin, toute cette arrivée du cloud, des containers, de kubes, tout repose sur un socle de concepts, surtout le factor, Fed versus Kattel et ainsi de suite, et que je ne les ai pas toujours vus intégrés par les équipes qui voulaient utiliser certaines technologies. et le risque, c'est de le faire à mauvaise esthère finalement, l'adoption d'une technologie, j'entends. Par rapport à l'adoption d'une technologie, il y a une sorte de règle intéressante que je trouve qui marche assez bien. C'est par exemple d'aller regarder les articles des meilleures pratiques, best practice. Et si on prend les conteneurs Docker, Docker ou Runc, si on prend les conteneurs, on va avoir les bonnes pratiques de sécurité. Je l'ai vu sur un des derniers articles de OWASP, la Fondation de Sécurité, et là qu'il dit pour que votre conteneur soit sécurisé, il faut ça et ça et ça. Il y a un truc qui m'a mis une puce à l'oreille, c'est que je ne comprenais pas la moitié. C'est-à-dire que, et pourtant, je ne me considère pas comme un mauvais. J'ai certif Kubernetes, alors pas Ops, mais voilà, j'ai fait du Docker, je connais les blagues, le process, quand il tourne, le premier process, c'est le PID 0. Si on fait un kill sur le conteneur, il n'y a que le PID 0 qui prend. Ça, c'est des gens, c'est une question très intéressante quand la personne dit « moi, je connais bien Docker », c'est pour voir à quel point ils connaissent Docker. Et même quand je pose cette question-là, je pense que moi-même, je suis au niveau 4 sur 10 de ma compréhension de Docker. Et la plupart des gens en sont à 2. Et c'est une règle d'or, c'est de dire « est-ce que je prends un truc de meilleure pratique, je les comprends ? » Et si on ne les comprend pas, c'est qu'en fait, potentiellement, la technologie est peut-être un peu trop complexe en fait encore. Peut-être qu'il suffisait une bonne VM que tu instancies, tu fais tourner les choses dessus et ça t'aurait suffi et en plus, tu serais un peu plus sécurisé. Et pour information, côté dev, c'est la même chose. Il y a un framework qui a marché du feu de Dieu pour des mauvaises raisons qui s'appelle Angular, c'est-à-dire qu'on entend parler. Alors pas AngularJS, Angular, qui n'a rien à voir avec AngularJS d'ailleurs. Et en fait, c'est un framework que la plupart des gens ne comprennent pas. Donc ils ne maîtrisent pas. Et pourtant, on est parti dessus parce que Google, parce que la hype. Et d'ailleurs, moi, ça même devient un peu une règle. Quand on me dit c'est Google, je fais ouais, en fait non. Tu es en train de faire peut-être une erreur. Et c'est ça qu'il faut faire attention, c'est est-ce qu'on est capable d'aller voir un article sur les meilleures pratiques, les sécurités et de les comprendre. On commence à dire je ne comprends rien. Ce n'est pas qu'il ne faut pas y aller, c'est juste attention qu'est-ce qu'on fait, où on en est, est-ce que c'est nécessaire pour nous. Et dans cette culture DevOps ou SRE, tu parles plus de SRE toi, en tant que dev, c'est les discussions que j'aimerais avoir. C'est un SRE qui vienne en disant ben voilà, en fait je vais t'expliquer pourquoi, parce que ça, c'est à cause de ça, parce que ça, c'est à cause de ça et voilà pourquoi on impose tout ça ou pourquoi tu devrais faire ça. Ça je trouve que c'est des discussions qui seraient cool. Ok, alors j'ai une dernière question pour toi. Ouais. Parce que tout ça, moi ça me renvoie justement à ce qu'on appelle la dette technologique. mettons que j'ai une excellente raison aujourd'hui pour adopter Docker ou pour adopter Kube, je ne vais pas comprendre 100% de la technologie. Par contre, le driver qui me fait aller vers ces technologies-là, il est clair, il est évident et j'en ai besoin. Mettons que ce soit de la vélocité et j'ai besoin d'aller très vite en production et que j'ai la preuve qu'en utilisant un Kube, le code que je vais commit 10 secondes après, il tourne en production. Est-ce que je devrais freiner en me disant moi je ne comprends pas 100% de la technologie ou est-ce que je vais adopter la technologie et me dire il va falloir que je la creuse ? Comprendre la technologie, ça se fait à différents niveaux. Moi, d'après les règles du marketing, LinkedIn, moi je suis full stack développeur. Il y a beaucoup de gens qui disent full stack, c'est n'importe quoi, personne ne peut connaître à la fois le front et le back et full ça veut dire quoi ? C'est en profondeur ou pas ? Par exemple, je suis utiliseur de Java depuis très longtemps, je vais être honnête, je ne sais pas vraiment comment marche la JVM. Je ne suis jamais allé voir du bytecode Java. Mais en fait, la technologie est devenue transparente pour moi. C'est un peu comme l'électricité, quand vous branchez votre prise d'électricité, vous ne savez pas comment l'électricité est amenée, même comment ça marche, c'est le voie physique de comment elle est. Mais ça marche. La question, dans ces choix-là, c'est est-ce que je suis obligé de comprendre mais à moitié ? Et je sais qu'en plus, je ne comprends pas tellement ce qui fait que quand je vais brancher la prise d'électricité, je risque de me prendre le jus. Et c'est plutôt les indicateurs qui sont intéressants. Si après, la technologie en dessous est super complexe, par exemple Linux, pareil, le kernel, aucune compréhension de comment ça marche. Et c'est aussi pour ça que ça m'intéresse d'avoir les gens qui connaissent ça parce qu'il y a toujours des cas aux limites, extrêmes, où on est obligé de comprendre comment ça marche. Mais globalement, j'ai fait du tome 4, j'ai fait plein de serveurs, toujours sur Linux, j'utilise un Linux en ce moment, je ne comprends pas comment ça marche, mais de mon point de vue, ça marche. Et ça me suffit. C'est ça qui est important. Après, tu es venu sur quelque chose qui est à mon avis plus de la, on peut dire, c'est de la hype ou cet ancrage intellectuel. J'ai vu une presse qui montrait qu'en quelques secondes sur Kubernetes, on définissait une application, son YAML, ça partait instantanément en prod ou sur le cluster. Très bien. Mais est-ce que j'ai besoin de 10 secondes ? Est-ce que finalement, je ne serais pas allé sur Scaleway, juste pour ne pas citer les autres ? Je dis Scaleway, jamais utilisé, mais voilà, Scaleway, ils ont une API, je demande une machine, la machine, elle apparaît au bout de deux minutes, j'installe le truc, la nouvelle version est livrée. Et puis derrière, j'ai un NGINX, ils me proposent une version qui disent, quand tu connectes ça à ton truc administré, la nouvelle machine, elle se connecte automatiquement et tu peux envoyer tant de pourcentages de ton trafic. Mais si j'avais eu ça dans ma vie en tant que dev dans des grandes entreprises, j'aurais été fou. Tu vois ce que je veux dire ? J'aurais été fou. Donc encore une fois, c'est ça, on revient toujours à cette notion de plateforme, de service, de no-ops, ou ce que disent les gens. Il y a des gens qui sont à fond fond dans Serverless. Pas dans le sens où il n'y a pas de fonction, c'est que tu ne gères même plus ton infra. Tu écris le code, tu balances sur je ne sais pas ton cloud provider et puis après, tu n'as plus rien à faire. Encore une fois, le monde n'est pas si sain. Parce qu'une fonction, ça ne dure que 10 secondes et ça a des contraintes assez rigolotes. Mais encore une fois, c'est est-ce que je peux apporter de la valeur le plus simplement et le plus efficacement en prod ? Et la question n'est pas en 10 secondes, si j'ai besoin d'avoir 5 SRE jour 1 de ma startup pour envoyer de la valeur en prod au bout de 10 secondes, je pense que j'ai loupé quelque chose. Tu vois ? Et on revient à ces histoires de startups qui s'embarquent un peu trop vite dans Kubernetes parce que c'est le truc du moment, c'est super bien, ça a l'air super puissant, ça me permettra quand je serai 1000 employés et j'aurai acquis le monde entier de tout gérer. Mais pour l'instant, tu n'en es pas là. Et si on regarde toutes les histoires de grosses boîtes qui ont bien marché, je crois que c'est tous les 5 ans, enfin 10 ans, même pas, c'est tous les 5 ans, ils refont tout. Si tu vois Uber, tout ça, Facebook, c'est limite, limite ils cassent tout. En fait, alors je ne l'ai jamais vécu mais il y a des paliers qui font que limite tout ce qui marchait à un instant A, enfin un instant 0, ne marche pas à l'instant 1 et ne marche pas à l'instant 2, etc. Et c'est un des gros drames aussi, c'est qu'on va voir Google mais les problèmes de Google, c'est les problèmes de Google. Tout le monde qui travaille chez Google, enfin les retours des gens qui sortent de Google et te diront mais Google, c'est un univers en soi. C'est comme si ton univers de dev, tu arrêtais tout, tu faisais du Google. Donc faire Kubernetes qui est une bonne techno juste parce que Google le font, non, ce n'est pas une bonne idée. et certains diront un peu ironiquement que même Google ne fait pas du Kubernetes mais on rentre dans un sujet un peu plus taquin. Et donc voilà, c'est toujours pareil cette réflexion où quel est mon besoin, quel est le plus simple ? C'est vraiment, s'il y a un message à faire passer dans ce post 4, c'est quand vous posez des choix technologiques, c'est qu'est-ce que vous ne comprenez dans le sens, je comprends les appels, l'assembleur de mon Intel ou tout ça mais est-ce que je comprends ce que j'utilise ? Est-ce que ça me suffit ? Est-ce que ça me permet simplement et efficacement d'envoyer de la valeur en preuve ? Si la réponse est oui, c'est gagné. Et j'aurais plutôt tendance à avoir une approche un peu plus, je suis un mauvais ops, un peu plus, comment dire, bloquante en disant peut-être qu'on va commencer par un monolithe qu'on va livrer avec du Ansible et puis après quand on commencera à sortir, peut-être que ça sera du conteneur et etc. Moi, je trouve ce qui est vraiment intéressant c'est sans compter serverless qui est une approche un peu différente qui est encore plus extrême et c'est vraiment tous les services managés. Ça, je trouve que c'est excellent. Yannick, en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Retrouvez Yannick sur Twitter à rebase et Krenzinger et Flocon sur flocon.io et Flocon et Flocon et Flocon et Flocon Sous-titrage FR ?